Donc, le troisième exercice, sur un échantillon de 50 sociétés issues du classement Fortune 500, les 500 sociétés les plus fortunées au monde, 5 étaient basées dans l'état de New York, 6 en Californie, 2 dans le Minnesota et 1 dans le Wisconsin, donnaient une estimation ponctuelle de la proportion des sociétés du classement Fortune 500 basées dans l'état de New York. Donc, le classement de Fortune 500 concerne les 500 sociétés les plus fortunées au monde. Donc, parmi ces 500 sociétés, nous avons un échantillon de 50 sociétés. Dans ces échantillons, il y a 50 entreprises, nous avons 5 entreprises en New York, 6 en Californie, 2 dans le Minnesota et 1 dans le Wisconsin. Donc, l'objectif de la première question, c'est la proportion ou le pourcentage de la société de la classement de New York. Donc, 1, premièrement, estime ponctuellement la proportion des sociétés du classement Fortune 500 basées dans l'état de New York. Donc, 1, P, c'est la proportion des sociétés basées en New York. F, c'est la fréquence ou bien la proportion de l'échantillon. Donc, P, c'est la proportion des sociétés du classement Fortune 500 basées dans l'état de New York. Donc, le nombre de cas possibles liés à la taille liés à l'échantillon liés à 50. Donc, c'est égal à 0,1. Donc, Fn est égal à 10%. Il y a ni le pourcentage liés à la société du classement Fortune 500 liés à 10%. Donc, deuxièmement, déterminer une estimation du nombre de sociétés du classement Fortune 500 basée dans le Minnesota. Donc, deuxièmement, estimer le nombre de sociétés basées dans le Minnesota. Donc, premièrement, dén'haisibou la fréquence liés à la société. J'ai, parmi les données liés à l'exercice, juge liés à la société liés à l'invité Minnesota. Donc, la fréquence est égal à 2 sur 50. C'est égal à 0,04. Donc, c'est équivalent à 4%. Donc, nous avons F qui est le nombre de sociétés basées dans le Minnesota. Elle a la taille liés à la population totale. Donc, le nombre liés à la société, la taille liés à la population totale, c'est 500. Donc, il y a déjà le quenabli, F est égal à 4%. Donc, P est égal aussi à 4%. Donc, 4% est égal à N sur 500. Donc, N est égal à 500 fois 0,04. Donc, c'est égal à 20. Donc, le nombre de sociétés basées dans le Minnesota est égal à 20 sociétés. Donc, le nombre de sociétés basées dans le Minnesota est égal à 20 sociétés basées.